et salut les invocateurs c'est chamallow j'espère que vous allez bien aujourd'hui vous avez décidé de jouer l'allumeuse l'artilleuse et vous avez raison donc c'est parti pour les quatre minutes sur misfortune on commence par les runes qui sont un peu spéciales pour un ad carré puisqu'il ya des dégâts d'attaque en marque et en quintessence vous allez voir que sur mf les dégâts d'attaque sont primordiaux puis de l'armure en saut de la résistance magique en glyph ça ça change pas pour les maîtrises en revanche c'est classique du 18 12 0 donc je vais pas m'attarder là dessus bon c'est maintenant que ça va commencer à devenir intéressant avec le build mf le build à faire nous vient tout droit de chez nos amis les coréens big up et vous allez vite comprendre pourquoi les dégâts dans notre pirate sont juste hallucinants tout d'abord vous allez partir sur la lame de yumu en commençant par faire la dague dentelée mf n'a aucune escape donc elle a besoin de l'actif de la yumu en plus des dégâts qu'elle apporte ensuite faites juste vos boots niveau 1 pas besoin d'aller plus loin pour l'instant puis vous allez faire un coup près noir en commençant par le fâche pour avoir le bonus de vitesse de déplacement ce qu'ont remarqué nos amis coréens avec le coup près noir sur mf c'est que son passif prend le champion complètement broken en gros le passif permet de réduire 5% l'armure de la cible des dégâts d' mf cumulables six fois soit 30% maximum sauf que le truc avec mf c'est que son ultime compte comme des dégâts physiques et vu le nombre de balles qu'elle envoie suffit d'une ou deux secondes pour faire perdre 30% d'armure aux ennemis dans la zone c'est juste débile en plus d'augmenter considérablement les dégâts de votre ultime vous allez aussi augmenter les dégâts de votre équipe c'est tout à fait bad ass après votre coup près noir finissez vos bottes de célérité comme je l'ai dit la vitesse d'attaque n'est pas trop importante sur mf il faut surtout de la vitesse de déplacement pour pouvoir gambader si jamais on la chaise ensuite pour encore augmenter vos dégâts vous devez faire une épée de draktar c'est l'item qui donne le plus d'ad en plus il donne de la vitesse de déplacement de la pénétration d'armure un actif qui vous permettra de mieux poc les ennemis avec vos auto attaque que demande le peuple messieurs pour finir votre build faites une salutation dominique histoire de bien rigoler si vous croisez un ramus ou un malfit puis pour terminer si la team a un assassin bien feed fait un ange gardien on sait jamais sur un malentendu ça serait dommage de perdre tous ses dégâts sinon fait une danse de la mort pour reprendre vos points de vie aussi rapidement que mf se déplace bon après ce qu'on dit ce cours on passe au sort à monter commencez par maxer votre a pour poc les ennemis en lane puis montrez votre z et finissez par votre e maintenant j'ai plein de conseils à vous donner alors écoutez bien attentivement ce que tonton chamallow a à vous raconter déjà en lane avant le niveau 6 votre passif permet de doubler les dégâts de la première attaque que vous faites sur une nouvelle cible c'est un gros moyen de poc en lane ou concernant votre a utilise pour last hit un creep si le champion est derrière ce dernier les dégâts qu'il subira seront juste colossaux une autre chose à savoir concernant votre e sachez qu'il donne la vision vous pouvez donc l'utiliser pour vérifier que la team adverse ne fait pas de drake ou pour vérifier un bush ça vous évitera de vous faire fourrer dans les buissons pour combler le manque de vitesse d'attaque sur mf vous pouvez utiliser vos sorts pour reset les auto attaques c'est très pratique et ça vous évitera d'attendre que votre auto attaque revienne à côté de votre ennemi qui je pense rigolera secrètement derrière son écran maintenant on passe à l'ultime des mecs alias le détruit tout chose importante à savoir utiliser impérativement votre yumu avant de faire votre sort ça multipliera par deux les dégâts que vous ferez ensuite en team fight ne fait surtout pas l'erreur d'aller directement au combat attendez bien que votre équipe engage trouver le meilleur endroit pour vous poser avec votre ultime puis quand tout le monde a commencé à se friter envoyer la sauce et profiter de la vue parce que c'est rare de voir autant de points de vie partir aussi vite voilà tout est dit sur la charmeuse la chasseuse de prime j'espère que ces quatre minutes vous auront fait comprendre pourquoi le champion est honnêtement beaucoup trop 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 broken en ce moment si ça vous a aidé n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce bleu vous pouvez aussi vous abonner pour voir les quatre prochaines minutes sur ce je vous souhaite bonne game et à la prochaine